Qu'est-ce que l'EIF est une jeune entreprise innovante qui développe des solutions de méthanation, donc de production de méthane à partir de surplus d'électricité renouvelable, dans une optique de stockage, mais aussi dans une optique de service industriel. Donc en fait on développe des solutions d'enrichissement du biogaz, c'est-à-dire de traitement du biogaz pour le transformer en biométhane injectable dans le réseau. Alors concrètement on récupère le biogaz en sortie du digesteur, qui est composé de méthane à 60% et de dioxyde de carbone à 40% environ. On injecte de l'hydrogène dans le biogaz et on fait réagir cet hydrogène avec la fraction de CO2 qui est présente dans le biogaz pour produire du méthane, et pour avoir plus que du méthane et être capable de l'injecter dans le réseau. C'est une solution Power to Gas puisqu'on utilise l'électricité pour produire l'hydrogène, qui derrière va servir à produire le méthane, mais on vient aussi transformer le biogaz en biométhane, ce qui aujourd'hui se fait classiquement avec un épurateur. Là on le fait en fait en l'enrichissant avec de l'hydrogène. On s'inscrit dans le cadre des tarifs d'achat existants pour le biométhane, qui en effet sont supérieurs finalement comme les autres énergies renouvelables au tarif du gaz naturel stricto sensus, mais on s'insère finalement dans ce cadre réglementaire du biométhane, et donc ces tarifs d'achat. On se positionne sur des projections où il y a à la fois des variations sur le prix de l'électricité et sur le prix du gaz. Si on considère que le prix du gaz va probablement augmenter, et que côté électricité il y aura des périodes de relatifs surplus d'électricité renouvelable qui vont tirer les prix à la baisse, oui c'est des solutions qui sont rentables. Maintenant la projection sur l'échéance à laquelle on atteindra cette rentabilité en dehors des tarifs de rachat est assez dure à réaliser.